La suite de l'ordre du jour de la séance planière du mercredi 7 juin 2023 appelle la communication publique de Mme Pascale Bernheim, présidente de l'association Musique et Spoliation, communication qui aura pour titre « Un nouveau champ d'investigation, la spoliation orchestrée par le Troisième Reich, des instruments, partitions et manuscrits musicaux à 1945. » Je vous souhaite, Mme la Présidente, la bienvenue à l'Académie des Beaux-Arts et au Palais de l'Institut de France. Je vous souhaite également la bienvenue, Mesdames et Messieurs, et je salue tout particulièrement les membres de la ROPE que nous accueillons ici avec beaucoup de plaisir. Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi accueillir de nouveau du public pour notre cycle de communication. Nous avions dû le suspendre au début de la crise sanitaire. Nous avons déjà reçu le 19 avril dernier M. Laurent Fabius pour une conférence sur la question des tableaux multiples et le 3 mai dernier Mme la Chloé d'Arcy pour une communication sur la danseuse romantique Marie Taglioni. Les vidéos de ces deux conférenciers sont d'ailleurs en accès libre sur la chaîne YouTube de l'Académie. Avant de vous laisser la parole pour votre communication, chère madame, communication qui sera suivie d'un échange avec les membres de notre Académie, je donne, d'abord je tiens à vous dire l'honneur que c'est pour moi aussi de vous trouver à vos côtés dans un moment où vous abordez un sujet sur lequel, évidemment, j'ai une émotion très particulière. Je donne tout d'abord la parole à notre secrétaire perpétuel pour quelques mots d'introduction. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, alors chère madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais rappeler simplement que vous avez principalement consacré votre carrière professionnelle donc au secteur culturel. D'abord, agent artistique spécialisé dans la musique classique, il faut du courant, puis responsable de la diffusion auprès d'un ensemble instrumental et vocal. Vous avez élargi votre domaine d'intervention à la production, à la communication. Vous avez ainsi occupé des fonctions au musée de Louvre, à France Musique, pour des fondations, des théâtres lyriques, des festivals de musique, des orchestres, des compagnies chorégraphiques, des maisons de disques, des centres culturels, des musées et même des événements gastronomiques. En 2016, vous avez choisi de vous consacrer exclusivement à la recherche des biens musicaux spoliés et vous avez ainsi créé en 2017 l'association Musique et Spoliation. Je profite d'ailleurs de ces quelques mots d'introduction pour vous signaler sur un sujet tragiquement connexe que le mémorial de la Shoah à Paris concerne actuellement et jusqu'au 26 février 2024 une exposition qui a pour titre la musique dans les camps nazis. On le sait tous, la musique a résonné quotidiennement dans les camps de concentration et de mise à mort du régime nazi. D'ailleurs, cette dichotomie entre la beauté absolue de musique et l'horreur absolue reste une interrogation. Cette exposition présente ainsi pour la première fois au public de nombreux témoignages, instruments, partitions et dessins réalisés par des femmes et des hommes détenus ainsi que des photographies prises par DSS. Eh bien, chère madame, nous vous écoutons avec un grand intérêt. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation et donc au nom de l'association musique et spoliation, je tiens à remercier le secrétaire perpétuel, monsieur le président et tous les membres de l'académie pour cette invitation qui nous honore. Le 23 mai dernier, Rima Abdul Malak s'est exprimé au Sénat pour présenter une nouvelle loi portant sur la restitution des biens culturels spoliés. Désormais, lorsqu'il ne sera pas possible de déterminer avec la certitude la trajectoire d'une œuvre entre 1933 et 1945, celle-ci ne devra pas entrer dans une collection publique. Cette nouvelle loi cadre permettra de restituer tous les biens culturels spoliés entrés dans les collections publiques après la guerre, alors que jusqu'à présent, son champ d'application ne concernait que les œuvres en dépôt, les fameux MNR. Ce projet de loi a été voté à l'unanimité par le Sénat et sera soumis prochainement au vote de l'Assemblée nationale. C'est une grande avancée dont notre pays peut être fier. L'association dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette démarche de recherche, de réparation et de mémoire. Enfant, je feuilletais souvent l'ouvrage du photographe américain Philippe Halsman, Sight and Insight, regroupant des portraits de grandes personnalités du XXe siècle. La qualité de l'impression, le grain de la photo, était telle que j'avais le sentiment que j'aurais pu caresser la joue de Laurence Olivier, pincer celle de Churchill et faire glisser ma main sur le casque de platine de Grace Kelly. Je m'arrêtais particulièrement sur la photo d'Arthur Rubinstein. L'élégance du pianiste se reconnaît ici au col parfaitement cassé de son habit de scène. Mais ici, Rubinstein attrape ses oreilles avec une grimace irrésistible et j'adorais cette photo. Je m'arrêtais aussi sur la photo de Wanda Landowska. Le pouce gauche de l'artiste est profondément enfoncé dans le clavier inférieur du clavecin tandis que la main droite est suspendue dans les airs, prête à bondir sur le clavier supérieur, les doigts envolutes, sous le regard indifférent d'un chat tranquillement assis sur le pupitre replié. Dans l'ombre, sous le velours pesant de sa robe, on devine un ensemble de pédales rutilantes. Des années plus tard, lorsque j'ai eu entre les mains les dossiers de Wanda Landowska et d'Arthur Rubinstein, conservés aux archives des services français de la récupération artistique, ce fut comme si je retrouvais de vieux amis. L'ouvrage d'Hector Feliciano, Le musée disparu, Hector Feliciano n'a pas disparu, il est ici, je le remercie vraiment d'être là, m'avait ouvert les yeux sur le pillage et la confiscation de milliers d'œuvres d'art. Mais j'ignorais que les musiciens aussi avaient vu leurs biens confisqués. Nous étions en 2016. Je me plongeais aussitôt dans la bibliographie. Si plusieurs ouvrages ont été consacrés à la musique sous l'occupation, je n'y trouvais aucune évocation des instruments et partitions spoliées. Personne ne semblait s'intéresser à la question. Une seule étude présentait dans le détail le système nazi de spoliation des biens musicaux. « Zonderstab Musik » du musicologue néerlandais Willem de Vries, édité en anglais en 1996, puis en allemand en 1998, ce sera l'une des premières missions de l'association que d'en organiser en 2019 la publication en français. Et parce que personne ne s'en était soucié jusque-là, j'ai décidé de me consacrer à la recherche et à l'identification des instruments et autres documents musicaux disparus durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi est née l'association Musique et Spoliation, dont la mission de recherche de provenance trouve une parfaite illustration dans l'évocation du dossier Landowska. Avec l'étude du cas Landowska, nous découvrirons l'ampleur de cette sinistre entreprise, ainsi que le rôle du Zonderstab Musik, le commando chargé non seulement de l'évincement des musiciens juifs de la vie musicale des pays occupés, mais aussi de la confiscation du vol, pour parler plus simplement, de tous leurs biens, y compris instruments, partitions, manuscrits et éditions rares. catholiques, nées à Varsovie en 1879 de parents convertis et mortes aux Etats-Unis en 1959. Vanda Landowska est une personnalité majeure du monde musical du XXe siècle. Alors, on voit ici Vanda Landowska qui joue chez Tolstoy au début du siècle. Alors, je me suis toujours demandé si cette photo en fait n'était pas un montage parce qu'il y a quelque chose un peu louche, mais le fait est que véritablement elle s'est rendue chez lui et elle a joué chez lui. Après des études de composition en Allemagne et à Paris, elle effectue à 24 ans sa première tournée européenne qui la mène jusqu'en Russie. Elle voue une passion au clavecin sur lequel elle interprète le répertoire historique et principalement l'œuvre de Jean-Sébastien Bach qu'elle sera l'une des premières à enregistrer sur cet instrument. Et parce que les instruments à sa disposition n'offrent pas la puissance sonore suffisante pour être jouée dans les grandes salles de concert, elle commande à la maison Pleyel la construction d'un clavecin qu'elle inaugure en 1912 au Festival Bach de Breslau. Cette prestation est accueillie avec un formidable enthousiasme. Quant au modèle de clavecin élaboré par Pleyel sur les recommandations de Vanda Landowska, il sera fabriqué jusqu'en 1969. En 1904, l'école supérieure de musique de Berlin, la musique Hochschule, crée pour elle le tout premier poste de professeur de clavecin. À Paris, redevenue son port d'attache après la première guerre mondiale, Vanda Landowska enseigne à la Sorbonne, à l'école normale, à la Scola Cantorum. Parmi les nombreux pays qu'elle visite, elle effectue sa première tournée aux Etats-Unis en 1923 sous la direction de Léopold Stokowski. C'est là qu'elle s'installera définitivement lorsqu'elle sera contrainte de quitter la France sous la pression nazie. Passionnée de musique, de littérature et d'organologie, Vanda Landowska a constitué une importante collection d'instruments anciens et une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages qu'elle partage avec les étudiants et meulemanes du monde entier qui participent à ses cours d'interprétation et aux concerts qu'elle organise chez elle à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val-d'Oise où elle fait même construire un auditorium. Inspiratrice de nombreux compositeurs, Vanda Landowska sera la dédicataire du concerto pour clavecin et cinq instruments solistes de Manuel Defaillat et du concert champêtre de Francis Poulenc. Au moment de l'arrivée des nazis au pouvoir, Vanda Landowska est donc une cible de choix pour les understables musiques. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler et Hermann Göring envisagent de déposséder les vaincus de leurs œuvres d'art. À la tête de Leinsatzstab Reichsleiter Rosenberg, le RR, le théoricien Alfred Rosenberg met au point l'organisation des opérations. Et moi, ça me fait toujours un petit peu sourire de me dire qu'il porte le même patronyme que la famille Rosenberg qui sera entièrement spoliée de ses œuvres d'art. Le théoricien, donc Rosenberg, met au point l'organisation des opérations. La spoliation d'œuvres d'art débute en Allemagne dès 1933 avec la confiscation des collections privées des Juifs. Elle s'étend ensuite dans toute l'Europe au fur et à mesure de l'avance de l'armée du Troisième Reich. Pour amplifier ce pillage organisé, les nazis évoquent le Kunstschutz, un principe selon lequel le patrimoine artistique, pas seulement celui des Juifs, doit être préservé en temps de guerre. Ce pillage est en fait destiné à approvisionner les grands projets culturels du Reich. Jusqu'à la fin du conflit, les nazis procèdent méthodiquement au pillage des collections privées et publiques. Mais le RR travaille aussi pour les collections personnelles d'Hitler et Göring. Une équipe chargée des biens musicaux est constituée. Le Amt Musik, le bureau musique. Pour le diriger, Rosenberg désigne Herbert Gerich. Celui-ci met en place et dirige toutes les actions visant à éloigner les Juifs de la vie musicale. En 1940, il publie un ouvrage co-écrit avec Theo Stengel, le lexicon der Juden in der Musik qui accompagne l'entrée en vigueur des lois anti-juives. Cet annuaire est un outil opérationnel que Gerich espère évolutif. Dans l'introduction qu'il signe de son nom, il appelle le lecteur à contribuer à sa mise à jour. Il établit un inventaire des interprètes, chef d'orchestre, compositeur, on y trouvera même Mendelssohn qui ne pouvait plus faire grand mal à grand monde, producteur, organisateur et éditeur juif ou assimilé. C'est également un catalogue des œuvres juives qui couvre tous les répertoires et toutes les époques. Gerich en fait l'outil indispensable aux équipes chargées de débarrasser la vie musicale de toute influence juive. Lorsque l'ERR s'installe à Paris en 1940, la section en charge de la musique prend le nom de Zonderstabmusik. Basée en France, son domaine d'intervention s'étend à la Belgique et aux Pays-Bas. Ses missions, confisquer le matériel à caractère musical abandonné, les Allemands disent Herrenlos dans les territoires occupés d'Europe occidentale, vérifier l'éventuelle origine allemande de tout document musical saisi dans ces territoires, emballer et expédier en Allemagne les biens musicaux saisis. Son équipe comportera jusqu'à 8 personnes. Parmi celles-ci, le musicologue allemand Wolfgang Böttischer et le luthier alsacien Peter Vogelweidt, responsable de l'achat et de l'emballage des instruments, et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Mais revenons à Wanda Landowska. Alors, ici, on a agrandi pour vous les lignes qui sont consacrées à Wanda Landowska dans le fameux lexicon der Juden in der Musik. Et là, on voit une petite croix devant son patronyme et cette petite croix signifie en fait que, bon, elle est juive, mais en fait, ce n'est pas sûr. Mais enfin, quand même, on la considère comme juive. En gros, c'est ça. Donc, lorsqu'en mars 1940, les Allemands s'approchent de la capitale, Wanda Landowska achève l'enregistrement d'un disque consacré aux sonates de Domenico Scarlatti. l'attention est présente et dans la petite sonate en ré majeur, l'une des huit qui sont gravées ce jour-là, on entend d'ailleurs clairement le bruit des bombardements. Et là, donc, nous allons passer deux extraits. Dans le premier extrait, vous allez entendre, entendant bien l'oreille parce que le son n'est pas top, mais entendant bien l'oreille, on entend la voix de Wanda Landowska qui raconte les circonstances dans lesquelles ces sonates ont été enregistrées. Et puis, dans le deuxième extrait qui est très court, si on tend bien l'oreille là encore, on entend à la fin de l'extrait le bruit sourd des bombardements. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça n'était pas l'orage. Et cet enregistrement, alors c'est un enregistrement dont on a pu trouver cet extrait. Ce disque a été repressé, remasterisé, et je crois que les techniciens se sont employés à gommer ce témoignage. mais je trouve que c'est quand même assez émouvant. Le 10 juin 1940, devançant la signature du traité d'armistice, Wanda Landowska et sa secrétaire Denise Restou fuient la zone occupée pour le sud et se réfugient à Bagnhuls chez le sculpteur Aristide Mayol. Pendant ce temps, les mesures anti-juives de l'été 40 permettent aux understabs musiques de mettre en œuvre ces projets. Autour du 20 septembre, Guéric, accompagné d'une quinzaine de manutentionnaires, se présente à Saint-le-la-Forêt et on peut aisément penser que cette opération était prévue de longue date. Il ne faut pas moins d'une dizaine de jours pour démonter et emballer les instruments et la bibliothèque. Le 29 septembre, 54 caisses sont prêtes à être expédiées au Louvre où elles seront réceptionnées par Rosevalan puis stockées avant d'être transportées en Allemagne. A l'automne 1940, cependant, Denise Restou n'hésistera pas à regagner la zone occupée déterminée à récupérer les biens spoliés de Vanda-Landowska. A Saint-le-la-Forêt, elle constate les scellés et rédige un premier courrier de réclamation aux autorités françaises qui ne sera transmis aux Allemands que le 5 décembre. Trop tard. Entre-temps, les caisses seront transportées à Berlin. On apprendra que la destination des biens de la clave ciniste est le château de Langenau à Hirschberg pour les partitions et œuvres musicales et probablement l'Union soviétique par la suite et le monastère de Reitenhasslar près de Munich pour les instruments. L'ampleur de cette opération, l'organisation de son déroulement et les réactions qu'elle a suscitées de part et d'autre ont donné lieu à de nombreux échanges qui se révéleront de précieux indicateurs pour suivre la route des biens spoliés de Vanda Landowska. Vanda et Denise embarquent depuis Lisbonne pour les Etats-Unis et arrivent à New York le 7 décembre 1941, le jour de Pearl Harbor. Vanda ne reviendra jamais en France. Après la guerre et grâce aux dossiers et démarches de Denise, il fut donc possible de retrouver la trace des instruments de Vanda Landowska sur les fiches descriptives, les fameuses property cards. Ces cartes ont été établies par les alliés sur le point de collecte de Munich vers lequel ont convergé dès septembre 1945 les biens stockés par l'ERR dans certaines réserves. Ces fiches nous indiquent que les instruments quittèrent la Bavière pour Paris entre janvier et juillet 1946. Ils pourront donc être restitués à Vanda Landowska puis vendus par ses héritières après la disparition de l'artiste. Ils se trouvent désormais officiellement on va dire dans des musées et collections privées en France, en Belgique, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. Une partie mais une partie seulement de l'imposante bibliothèque a également été retrouvée. Le reste se trouvant probablement en ex-Union soviétique. Certains instruments comme ceux qui figurent sur cette liste en bas de la page je pense aux viols de gambe, clarinettes, flûtes, etc. n'ont jamais été retrouvés. Peut-être ont-ils été détruits. Le dossier Landowska est un cas d'école tant pour l'ampleur de la spoliation que pour les restitutions effectuées. L'abondante correspondance notamment avec Wilhelm de Vries et les recherches approfondies de ce dernier ont permis comme on l'a vu de reconstituer les différentes étapes de cette tragique histoire. D'autres musiciens et personnalités liées au monde musical n'ont pas eu cette chance. Je veux dire n'ont pas eu une Denise auprès d'eux. Parmi d'autres je cite Darius Millot Arnaud Poldesch la veuve de Fernand Alphen mécène et fondatrice des éditions musicales Loiseau-Lire le violoncelliste Grégor Piatigorski le chef d'orchestre Félix Hesse bien sûr Robinstein la danseuse et collectionneuse Jeanne Schaal et même le célèbre bureau de concert de Valmalette. Combien de musiciens d'amateurs éclairés de collectionneurs ou de professionnels du monde musical auront-ils été spoliés par le Zanderstab Musik ? Et à partir de 1942 lorsque la spoliation s'étendra à l'ensemble des biens combien d'appartements seront-ils visités par les équipes de la Meubel Action au service de l'ERR de Rosenberg ? Nous n'avons pas la réponse. On a quelques chiffres cependant. Tout est saisi jusqu'aux ampoules électriques. Les pianos sont transportés dans les camps de prisonniers installés dans Paris pour être vérifiés, démontés, parfois délibérément sabotés, puis stockés dans les sous-sols du palais de Tokyo où ils sont acheminés à l'abri des regards. Les quelques chiffres que voici dont on dispose donnent le vertige et illustrent la part importante de la musique dans le quotidien des familles. Le rapport Matteoli publié donc en 1997 estime à 60 619 le nombre de foyers pillés en France. Mais cette estimation est considérée aujourd'hui comme sous-évaluée. En effet, rien qu'à Paris, l'opération concerne près de 39 000 appartements dans lesquels on ne dénombre pas moins de 8 000 pianos, soit un piano dans près, je m'en étouffe, dans près d'un foyer sur cinq. Les plus modestes qui n'avaient ni la place ni les moyens d'acquérir un tel instrument possédaient des violons, des clarinettes, des accordéons. Les biens saisis sont envoyés en Allemagne pour rééquiper les foyers allemands détruits dans les bombardements massifs. Les plus beaux instruments transitent par le ministère de la propagande et sont destinés aux meilleurs interprètes. Au passage, les cadres du parti et les officiers détournent les biens exceptionnels à leur propre usage. Cependant, à la fin du conflit, il restait encore 2 000 pianos au palais de Tokyo en attente d'expédition. Ces imposantes lignes de pianos alignées sur leurs champs ne doivent pas faire oublier le nombre d'instruments disparus lors des opérations de la mobile action ni ceux qui ont été vendus ou échangés pour financer une fuite ou simplement pour subsister, sans parler des instruments confiés à des proches et qui n'ont à ce jour jamais réapparu. Les outils mis en place par les alliés à la fin du conflit ne permettront pas d'en évaluer le nombre et encore moins de les rechercher. Alors vous avez ici une photo de Léon Blum qui lui aussi a vu son piano embarqué par les Allemands et qui au retour de Buchenwald écrit cette lettre assez bouleversante au service des restitutions pour récupérer son piano Beckstein qui se trouvait encore en rade entre guillemets au palais de Tokyo. Et le début de cette lettre dit « Monsieur, j'ai reçu vendredi matin la lettre adressée de 17 rue de Vaugirard par laquelle vous m'invitez à faire prendre demain le piano Beckstein qui se trouve au palais de Tokyo. » Et donc dans cette lettre magnifique retrouvée par Caroline Piketty qui a beaucoup travaillé sur la question des pianos aux archives nationales Léon Blum décrit cet instrument et précise qu'effectivement comme beaucoup d'autres il n'a pas de facture comment pouvait-il en avoir puisque les allemands avaient tout vidé il n'avait rien à part le témoignage de la concierge pour justifier et apporter une forme de preuve que son piano avait bien été déménagé par les allemands mais il dit que la description qu'il en avait faite sur les papiers d'inventaire corresponde à l'instrument Beckstein qu'il a vu et que c'est le seul qui peut correspondre à cette description donc il espère qu'on va le lui rendre et effectivement l'instrument lui a été rendu un silence lourd s'est ensuite abattu sur les instruments spoliés leur valeur n'atteignait pas celle des oeuvres d'art et ils étaient beaucoup plus difficiles à localiser et à identifier ils sont rares ceux qui comme Léon Blum purent donc récupérer leur piano lors des séances d'identification organisées au palais de Tokyo en effet les musiciens partis dans la précipitation ne disposaient presque jamais de photos ni de factures encore moins de certificats d'expertise faisant autorité pour apporter des preuves suffisantes qu'est-il advenu des instruments confiés aux proches ou cachés lorsque leur propriétaire est mort en déportation où sont passés les instruments dont les déportés jouaient dans les camps nazis le répertoire des biens spoliés durant la guerre a été publié entre 1947 et 1949 par le bureau central des restitutions ces quelques 6000 pages contiennent des informations provenant de personnes spoliées de documents émanant de l'administration allemande ou d'autres sources d'informations telles que les notes établies par Rosevaland lors du passage des oeuvres au Louvre les biens sont répartis en différentes catégories selon leur nature à y bien regarder les 567 pianos et 728 instruments listés représentent finalement bien peu de choses par rapport aux chiffres que nous avons évoqués plus haut mais la question de la spoliation des instruments de musique et son corollaire la circulation des instruments de musique durant la guerre n'ont été que trop peu abordés et les sources sont rares et méconnues c'est donc pour combler ce manque que l'association musique et spoliation a été créée et aussi parce qu'il est du devoir de chacun d'entre nous d'honorer la mémoire des victimes et de leur famille pour nous la force du récit et la consignation de chaque histoire individuelle au sein de la grande histoire prime sur la restitution notre association a donc pour vocation de recueillir les derniers témoignages directs ou indirects de cette douloureuse époque alors ici on voit un registre d'instruments un registre d'un luthier sur lesquels sont consignés des mouvements d'instruments le nom du vendeur le nom de l'acheteur et donc là on est dans les années 40 et on est je parle comme un restaurateur on est sur alors là il s'agit d'un registre du registre de Caressa et français qui est conservé au musée de la musique et qui a été très heureusement numérisé et qui est accessible totalement librement sur le site de la Philharmonie donc notre association a pour vocation de recueillir les derniers témoignages directs ou indirects de cette douloureuse époque chacun constituant ainsi les éléments d'un gigantesque puzzle dont nous espérons un jour faire matcher les pièces il nous incombe également d'établir et croiser les listes et bases de données existantes comme celle-ci explorer les archives sensibiliser la communauté musicale et scientifique encourager les publications et accompagner éventuellement les nouvelles demandes de restitution ou recherche de traçabilité enfin et ce n'est pas la moindre de nos tâches nous souhaitons reconstituer l'histoire des instruments actuellement en circulation et pour lesquels la partie 1933-1945 n'est pas documentée et il y en a beaucoup à cette fin l'association musique et spoliation se propose d'identifier de soutenir et de fédérer tous les acteurs du secteur qu'ils soient musiciens historiens marchands collectionneurs privés ou publics pour lesquels cette recherche de provenance est désormais non seulement un droit mais un devoir tout ceci nécessite donc des compétences très diverses tant musicologiques qu'organologiques historiques muséologiques ou juridiques c'est dans cette perspective qu'en collaboration avec Sciences Po Paris et l'université de Manchester nous avons organisé en janvier 2020 juste avant le confinement la toute première journée d'études consacrée à la spoliation des instruments de musique puis en 2022 les deux colloques qui se sont déroulés successivement en Suisse à Brienz puis au musée de la musique à Paris ont ouvert de nombreuses pistes de réflexion ce printemps en liaison avec l'antenne berlinoise de la CIVS la commission d'indemnisation des victimes de spoliation nous constituons un premier groupe de travail sur la provenance des instruments acquis par le ministère de la propagande allemande durant la guerre et mis à disposition d'interprètes méritants il s'avère que plusieurs de ces instruments sont encore en circulation aujourd'hui et certains ont pu être identifiés mais si la provenance du ministère de Goebbels n'est pas contestée on ne connaît pas grand chose de l'origine de propriété de ces instruments en Pologne grâce au soutien de la fondation Sophie Rocha nous avons pu récemment enquêter sur les circonstances de la disparition en 1944 du Stradivarius du musée de Varsovie aujourd'hui toujours en Pologne l'association accompagne un important travail de recherche au sein des archives conservées à Lodz cette mission qui porte sur les instruments confisqués du ghetto en 1942 est menée en liaison avec le centre d'études juives de l'université les archives d'état celle de l'orchestre philharmonique de l'école de musique et celle du théâtre de Lodz seront interrogés afin de reconstituer l'histoire de ces instruments et d'honorer ainsi la mémoire de ceux qui les ont joués avant d'être assassinés alors là on voit effectivement une photo absolument saisissante tu peux revenir dessus une photo absolument saisissante de la confiscation des instruments justement au ghetto de Lodz les polonais disent Wuc mais bon je dis Lodz et donc quelle n'a pas été ma surprise à Lodz de retrouver cette photo d'Arthur Rubinstein sur les murs de la ville en France la découverte du carnet d'un courtier alsacien en instrument particulièrement actif durant la guerre nous a amené à questionner la position stratégique de l'Alsace comme plateforme commerciale aux confins de la France la Suisse et l'Allemagne c'est aussi en Alsace que l'association ouvre une enquête portant sur les activités de Pierre Vogelweidt que j'ai mentionné tout à l'heure employé par le Zonderstabmusik Vogelweidt est en charge du façonnage et de l'expédition des instruments vers l'Allemagne il devient également l'administrateur provisoire de la maison Wolf qui était le plus important marchand de musique de Strasbourg et les Wolf ont été contraints de quitter la ville mais Pierre Vogelweidt est avant tout connu des spécialistes car il a donné son nom à un violon Stradivarius 1711 le fameux Vogelweidt ex-Startini acquis probablement en 1943 sa position à Strasbourg et son rôle au sein du Zonderstabmusik nous amènent à nous interroger sur les circonstances de l'acquisition de cet instrument en fait ce qui nous fait dire qu'il l'a probablement acquis en 1943 c'est pas une facture c'est qu'en fait deux certificats d'authenticité par les meilleurs luthiers parisiens sont établis pour cet instrument et en général quand on fait un certificat c'est parce que on achète c'est au moment d'une transaction et comme l'instrument est resté dans sa possession pendant 40 ans on peut penser que c'était plutôt au moment de l'achat que ces certificats ont été établis pour encourager toutes ces recherches l'association initie une campagne de levée de fonds visant à financer des bourses pour les doctorants au niveau européen cette démarche mémorielle trouve aujourd'hui une résonance particulière alors que l'actualité des musées et les conflits en cours nous rappellent que la protection et la traçabilité des biens culturels doivent être plus que jamais au coeur de toute notre attention les transactions commerciales portant sur les instruments de musique doivent donc être soumises aux mêmes contraintes que celles régissant désormais le marché de l'art initier ce processus n'est pas le moindre de nos combats à l'heure à l'heure où de nouveaux textes de loi encadrent avec plus d'attention encore la circulation des biens culturels l'association mettra son énergie au service de la transparence des transactions à l'instar des autres biens culturels les instruments de musique doivent désormais bénéficier de technologies et de méthodologies permettant de garantir leur provenance et leur parcours aussi chaotique soit-il ces avancées sont la condition sine qua non pour sécuriser et garantir les transactions futures et se préserver de nouvelles tragédies je vous remercie merci beaucoup Pascal Bernheim pour cette initiative que vous avez prise avec votre association et ce que vous nous avez fait vivre est-ce qu'il y a des interventions dans la salle autour de ces questions j'avais moi déjà une première question que vous posez c'est au fond est-ce que vos démarches ne vont pas interpeller certains grands artistes qui jouent sur notamment des violons des altos des violoncelles tout à fait extraordinaires qu'ils ont acquis ou qui leur sont prêtés dans des conditions plus que régulières et normales mais dont ils risent de découvrir qu'ils ont tout d'un coup un passé obscur et nous espérons que ça va les interpeller pour autant c'est très important que je pense qu'un musicien entretient un lien très fort avec son instrument c'est peut-être une relation ambivalente pendant le temps qu'il partage avec son instrument on peut peut-être imaginer que l'instrument il voudrait le faire sien au maximum néanmoins un bien culturel se détermine aussi par son histoire et c'est donc très important que toute personne qui pose les doigts sur son instrument sache qui a posé précédemment les doigts dessus bien évidemment mais d'abord d'un point de vue émotionnel vous avez tellement raison le rapport d'un instrumentiste avec son instrument simplement si on parle là de violon pas de piano d'ailleurs ce qui était intéressant tout à l'heure c'est que le le Bestein de Blum il a été construit en Allemagne en plus c'est tout ça qui est complètement fou mais quand on parle d'instrument il faut savoir que si on pouvait remonter au 1er janvier 1900 et avoir le choix d'investir 10 000 dollars dans ce qu'on veut le meilleur placement qui pulvérise les diamants qui pulvérise le pétrole qui pulvérise tout c'est Stradivarius ou Amati on voyait des Amati ou Warner etc c'est violent donc autrement dit indépendamment et c'est allé à une vitesse puisque le père d'un grand violoniste français m'expliquait récemment que l'instrument où toute la famille a vendu tout s'est cotisé pour l'acheter pour son fils il y a de ça 30 ans Stradivarius l'équivalent de 450 000 francs vient d'être estimé 15 millions d'euros donc c'est là c'est une explosion absurde est-ce que vous n'allez pas vous retrouver là devant tout d'un coup des choses qui indépendamment de l'émotionnel et tout ça représentent de tels intérêts financiers qu'effectivement il va falloir à documenter ça va être terrible et ça peut avoir des conséquences importantes oui effectivement on parle de beaucoup d'argent les instruments à cordes principalement les pianos ont tendance à se dévaloriser avec le temps c'est le contraire pour les instruments à cordes en tout cas pour les plus beaux d'entre eux mais aujourd'hui avec toutes les les outils qui sont mis en place pour réguler la circulation des biens culturels aujourd'hui la question de la provenance devient extrêmement importante et aujourd'hui un violon sur lequel il y a un point d'interrogation sur une période puisqu'on parle d'argent vaudra moins cher qu'un instrument dont on peut expliquer toute l'histoire et dont on peut énoncer avec fierté qu'on peut que celui-ci n'a pas été spolié et pardon une dernière question excusez-moi cher président vous avez beaucoup parlé des partitions parlons manuscrits parce que là manuscrits on se rappelle certaines collections qui ont été acquises de façon difficile vous avez retrouvé des manuscrits j'entends des manuscrits importants parce que le paradoxe de tout ça quelque chose qui nous interpelle toutes et tous c'est la sauvagerie absolue dans le cadre en même temps de gens qui étaient très à l'affût d'avoir des belles choses en musique c'est à dire qu'il y a une telle dichotomie entre l'horreur et une forme de culture dont on aurait pu penser qu'elle allait amener à la civilisation qui au contraire a amené à l'horreur donc vous avez retrouvé des traces de manuscrits de manuscrits importants de compositeurs importants alors nous on n'a pas encore retrouvé mais par exemple Willem de Vries qui a enquêté qui a beaucoup travaillé sur la collection sur les biens de Darius Millot a retrouvé des manuscrits qu'il a rendus à Darius Millot il y a eu des partitions je ne sais pas s'il y a eu des manuscrits de compositeurs qui ont été rendus à Rubinsheim mais je sais qu'il a rendu aussi des manuscrits nous pour l'instant alors on a été créé en 2017 on se met en marche on commence par faire un espèce d'état des lieux des documents dont on peut disposer pour faire ce travail de recherche et d'investigation et c'est comme si on était en train de préparer notre établi ça va prendre beaucoup de temps j'espère que d'autres gens que nous s'engageront dans cette voie parce que c'est sûr que notre petite association n'y suffira pas et que par la suite par exemple je sais Martine Poulin à la BNF a beaucoup travaillé sur la question des manuscrits et des partitions et donc voilà c'est un travail qui est en cours j'aimerais madame savoir s'il y a eu des héros dans cette histoire parce que j'ai lu le livre de Martine Poulin sur les spoliations dans le domaine des bibliothèques et elle salue la figure d'un Marcel Boutron par exemple qui a la bibliothèque nationale fait acheter fait des ventes victives de bibliothèques juives pour ensuite les restituer après la guerre et qui a été une sorte de héros dans le domaine des bibliothèques est-ce que du côté des conservatoires quelqu'un comme il a existé des équivalents d'un Marcel Boutron qui ensuite a été membre de l'institut puisqu'il était ici aux sciences morales et bibliothécaires de l'institut pas à ma connaissance pas à ma connaissance alors ce qui a été très différent vous nous avez parlé du nouveau texte de loi qui dont la ministre de la culture nous a expliqué l'autre jour comment elle procédait il y a une chose qui est importante dans ce texte de loi en fait c'est que la loi française en ce qui concerne les musiques prenait en compte finalement la période de la guerre et de l'occupation et que cette loi a étendu les obligations des musées autres à partir de 1933 et donc ça a ouvert huit nouvelles années qui n'étaient pas concernées par les obligations de restitution c'est ça et donc ça concerne aussi les gens qui ont dû anticiper la période de l'occupation qui sont partis avant et je trouve que c'est très important et cette loi est aussi très importante par rapport aux objets qu'elle cible puisque jusqu'à présent il y a eu enfin je pense qu'elle s'est exprimée beaucoup mieux que moi sur le sujet mais c'est vrai que fondamentalement jusqu'à présent les restitutions des fameux biens tableaux musées nationaux récupération et OAR c'est à dire les objets d'art qui étaient en dépôt dans les musées nationaux pouvaient se faire mais si jamais il s'avérait qu'une oeuvre avait été achetée aux enchères par un musée après guerre et qu'on s'apercevait que cette oeuvre en fait avait été spoliée les collections publiques étant inaliénables jusqu'à ce jour l'oeuvre pouvait très très difficilement être restituée et cette loi change ça et ça c'est super important d'autres d'autres interventions merci beaucoup alors Pascal Bernheim merci infiniment pour pour cette communication et je je vous dirai simplement puisque vous citez d'Arius Muillot que j'ai gardé un souvenir quand j'avais 12 ans mon grand frère Alain Kremsik t'a connu était son élève il avait 10 ans plus que moi j'avais fièrement apporté mes trois préludes pour orchestre que j'ai heureusement depuis jeté dans une corbeille que j'avais écrit quand j'avais 12 ans il m'avait dit cher collègue ce qui m'avait beaucoup plu mais surtout j'avais vu chez lui et avec la chère Madeleine Millot des beaucoup de manuscrits y compris de compositeurs tout à fait autres que lui il avait il avait vraiment beaucoup de choses donc probablement une partie de ce qu'il a récupéré et j'avoue à ma grande honte parce que vous savez Millot était un compositeur qui est extrêmement prolixe et que Madeleine Millot m'avait presque persuadé d'enregistrer les 14 symphonies en tant que chef d'orchestre avec l'orchestre de Montécart et quand j'ai reçu à la maison les 14 ça fait partie des hontes de ma vie je ne l'ai pas fait Madame la Présidente je vous remercie encore une fois pour cette passionnante intervention merci à vous mesdames et messieurs pour votre présence j'en profite pour vous informer qu'une autre communication publique est programmée avant la suspension estivale de nos travaux nous recevrons en effet ainsi le mercredi 28 juin à 17h Madame Patricia Jovine qui viendra faire une intervention sur notre regretté confrère Marcel Marceau dont nous célébrons cette année le centième anniversaire de la naissance les inscriptions sont ouvertes concernant on peut peut-être pour faire sourire ici notre public rappeler que alors tu n'étais pas encore parmi nous à l'académie nous avons eu une grande discussion il y a une vingtaine d'années ici j'étais jeune élu autour des éoliennes et il y avait donc Hugues Gall il y avait Pierre Cardin il y avait Foliasson l'architecte et puis il y avait évidemment Marcel Marceau et Pierre Cardin était déchaîné sur les éoliennes nous expliquait que c'était des grands oiseaux des grands phallus dressés vers le ciel et et puis Foliasson lui disait oui mais il fait beaucoup beaucoup de bruit ton oiseau et et Cardin dit mais je ne pas du tout j'en ai un dans mon jardin je ne l'entends pas et Foliasson dit qu'est-ce qu'il fait ton jardin il fait 800 hectares pourquoi et à ce moment là Marcel Marceau qui qui était comme ça prend son petit air malicieux et dit mais je ne comprends pas s'il y a un problème avec les éoliennes il n'y a qu'à les enterrer comme les lignes à haute tension je voudrais dire quelque chose sur ces Foliasson tout de même sans avant c'est que dans le j'ai un témoignage tout de même direct alors de l'autre côté c'est-à-dire c'est de la famille l'appartement personnel de ma mère où il y avait un piano où il y avait les manuscrits paternels ont été l'objet d'une transaction avec la personne qui gérait l'immeuble la feuille consistait à signer qu'au moment où ma mère serait déportée la dame qui est en bas serait en état de propriété de tout ce qu'il y a dans l'appartement piano et manuscrit compris et même fourrure et que ma mère a été obligée de le signer voilà je voudrais simplement dire ça parce que ça donne le climat tout de même de cette violence dans le quotidien et je le dois à la mémoire ici de le dire voilà merci je rappelle je rappelle à mes consoeurs et confrères que la prochaine séance tournoi académie se tiendra le mercredi 14 juin prochain à 15h la séance est levée merci